— Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacob Amel. On est présentement au podcast Quantum Training. Aujourd'hui, j'ai avec moi Kevin Marquis. — Oh wow, OK. Kevin Marquis. — Kevin, t'as vraiment une bonne shape. — OK, OK, c'est bon. Kevin Marquis. — OK. — J'ai André à côté de moi. — Bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, j'ai Kevin et Andrew de Gaboum Film. Merci les gars d'être sur le podcast. — Ça fait plaisir. — Merci de ton intro. — Oui. — Très en couleur. Et j'aimerais ça que vous nous parlez aujourd'hui de votre parcours de devenir YouTuber à temps plein. Ça a été quoi? Tu sais, Kevin en a parlé un peu sur les internets, mais Andrew, je sais pas comment t'es devenu. Donc, vous pouvez nous expliquer ça. — OK. — Comment ça s'est fait graduellement? Vas-y, explique-le, Andrew, pour une fois. — OK. Comment ça s'est fait graduellement? Ben, tu sais, on est deux personnes qui font des vidéos ensemble depuis plusieurs années. Je pense huit ans. Huit ans, si je me trompe pas. Tous les deux, on a eu un parcours différent. On a eu des emplois différents qui avaient devenu policier. Moi, j'ai travaillé en finance, puis j'ai étudié en communication. Jusqu'à temps qu'on sorte une série de vidéos qui deviennent super, super populaires, puis qui nous empêchent de dormir, parce qu'on faisait énormément d'insomnie. — C'est les jokes de papa, je crois? — C'est les jokes de papa, oui. — Ouais. — Ben, tu sais, on a eu quelques hits avant, mais tu sais, c'était jamais bien gros. Puis on était vraiment jamais bien sérieux. Fait que c'est vraiment là qu'on s'est dit, ah, ben, tu sais, maintenant qu'on a ce boost, si on pourrait peut-être se mettre à travailler là-dessus à temps plein. Donc, Kevin, qui était écoeuré de travailler à la SQ, a décidé de quitter son emploi. Il a commencé à travailler à temps plein, pendant que moi, j'étais un peu à temps partiel. J'allais encore à l'école, je travaillais, puis je travaillais ses vidéos. Fait que j'étais un peu, tu sais, overwhelmed. Il y avait beaucoup trop de travail. J'ai décidé de lâcher l'école, parce que je n'étais plus capable, avec très, très peu de cours restants pour finir l'université. Puis en décembre 2017, j'ai lâché ma job. Fait que tous les deux, à ce moment-là, on était à temps plein. On s'est pogné un genre de studio, dans le fond, une place où on filme nos vidéos, où est-ce qu'on travaille ensemble. Puis c'est ça. — Un studio où est-ce que je vis. — Oui, où est-ce que tu vis, oui, oui. — C'est parce que toi, t'as un condo, puis j'ai loué un condo qui se libérait à côté de chez vous, un 4,5, à moi tout seul, c'était trop gros. Mais on s'est dit, on va faire le business dedans, puis je vais vivre dedans aussi. — C'est ça. — Mais là, j'aimerais ça corriger quelque chose dans ton timeline. — Qu'est-ce que tu veux corriger, Kevin? — Parce que, bon, premièrement, trois ans avant que je lâche... Deux ans avant que je lâche la police, t'as démarré toi-même l'entreprise. — Oui, 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 c'est ça. — Vividement. — Ça, c'est le nom de notre compagnie. Fait que t'as démarré ça parce que tu faisais des contrats sur Instagram de photographie, en plus d'étudier, puis de travailler à la banque à temps partiel. Ça s'est fait graduellement. Moi, j'étais pas ici. — Merci de m'expliquer ce que j'ai fait, oui. — Oui, c'est ça. Puis après ça, pendant que tu pensais peut-être lâcher Gaboumfilm, parce qu'on avait un ralentissement, je voulais devenir policier, fait que je chissais la caisse des vidéos. On n'avait pas autant de résultats qu'on voulait sur Gaboumfilm. Puis, back à back, il y a eu deux vidéos qui sont devenues virales, juste avant que je me fasse embaucher dans SQ. Un long processus, ça a pris trois ans avant que je me fasse embaucher dans SQ, fait que j'y pensais plus. Je me dis, bon, je vais refaire des vidéos, finalement. Puis, il y a eu « Pas de blonde, plus de cash », où est-ce que la vidéo dure 10 secondes, et je dis « Pas de blonde, plus de cash », c'est tout. Ça, ça a fait attirer le monde. Un million de vues là-dessus, sur Facebook. — Les célibataires frustrés, là, ça. — Les célibataires frustrés, exactement. Parce que « Make it rain » avec de l'argent, puis bref, ça s'est partagé beaucoup. Là, Andrew, il y a eu un regain d'intérêt pour la page tout d'un coup. Et là, j'ai eu un flash avec Andrew. On a vécu à Saint-Laure-Nord toute notre vie. Puis là, j'ai dit « Hey, là, tu sais, quand j'étais petit, je voyais des Italiens parler fort dans la rue, puis il y avait l'air de chicaner. Mais finalement, il s'aimait bien gros. Fait qu'on va parodier ça avec Minoil à Saint-Laure-Nord. « Fuck you ». Puis c'est devenu viral juste avant que je me fasse embaucher dans SQ, où est-ce qu'on m'a accueilli au poste avec la photo de « Fuck you » imprimée partout. Puis c'est drôle, parce que la petite erreur que tu as faite dans le timeline, c'est que j'ai lâché la job de police deux semaines avant. T'as raison. J'avais aucune idée que j'allais avoir ce succès-là. Jusqu'à que j'ai confirmé une fois dans la police que non, ce que je veux faire de ma vie, c'est des vidéos, même si je pourrais être pauvre ou whatever. En fait, la question ne s'était pas rendue si j'allais avoir du succès, c'était quand j'allais avoir du succès. Puis c'était clair dans ma tête que ça allait arriver. C'est juste que c'était arrivé deux semaines après avec « Joke de papa ». Et finalement, ça c'est dans le timeline, j'ai lâché la job le 26 juillet 2017, puis t'as lâché ta job toi en décembre. Oui, le 9 décembre 2017. Mais dans le fond, au début, vous faisiez des vidéos de quoi? Vous vous disiez, il y a 8 ans, comment vous vous êtes rencontrés, comment ça a commencé l'idée de faire des vidéos? Ça, c'est Kevin qui faisait des vidéos depuis que... Ça fait 15 ans que Kevin fait des vidéos. Puis on s'est rencontrés dans une... En fait, mon ex, ça faisait de l'impro, puis avec Kevin. Puis c'est là que je l'ai rencontré. Puis apparemment, je l'ai trouvé bien drôle à ce moment-là. Puis on a commencé à se parler après avoir... On avait été invité à un chalet, puis on se trouvait drôle. Puis peu importe l'histoire de... On a commencé à se parler, puis un moment donné, Kevin m'invite à faire une vidéo. Puis c'était une vidéo qui n'est pas sur YouTube à cause de la musique. Ça s'appelait « Gros Sergei », qui était comme un mafieux russe à Montréal. Fait qu'il parlait les trois langues. Fait que Kevin... Il m'apprenait mes paroles en russe. J'apprenait mes paroles à Kevin en russe. Il était rendu quasiment à 4 heures du matin quand on a décidé de switcher à l'anglais parce qu'on était comme « Tu sais quoi, laisse faire. » Il y a ben trop... C'est ben trop long. Fait qu'on a fait cette première vidéo-là. Moi, avant ça, j'avais aucune expérience en vidéo. Je pourrais... Fait qu'en gros, c'était des sketchs comiques. Ouais. Juste faire des sketchs comiques, tout simplement. Vous avez fait combien à ce jour? Les avez-vous compté, le nombre de vidéos que vous avez faites? Ben, tu peux voir sur... Je sais pas, hein? On avait commencé notre chaîne Gaboom juste en anglais pour, je sais pas moi, une vingtaine de vidéos avant qu'on switch en québécois. Puis la première vidéo québécoise, ça aussi, c'était un hit. C'était... Voyons... Tire-moi dessus. Tire-moi dessus, oui. Parce que... Je lui demande de tester ma veste par balle puis finalement, il me tire sur le genou. Et que... En se disant que ça allait me faire moins mal sur le genou. Bon, je suis pas capable de voir, mais c'est parce que là, on est rendu à... T'sais, on est rendu à deux chaînes YouTube québécoises. Puis... Ouais, ouais, ouais. Bon. On a Gaboom Film sur laquelle on fait des sketchs puis on a un cave et drousse qu'on fait des vlogs ou des niaiseries de toutes sortes. On est probablement rendu à une centaine, d'après moi. Mais on peut pas produire autant que d'autres parce que c'est plus complexe. C'est des sketchs. Donc, t'sais, ça prend du temps, l'écriture et tout ça. Fait que, t'sais, pour nous autres, ça a été toujours difficile de maintenir une espèce de cadence, là, de faire des sketchs souvent, là, parce que c'est ça, c'est pas évident. Sur la deuxième... OK, sur notre chaîne principale qu'on a en ce moment, il y a 115 uploads. Ce qui est pas pire. Quand même. Ouais. Ça vient d'où, le nom Gaboom? Vas-y. OK. Ouais, mais Gaboom, en gros, c'est... On cherchait un nom pis dans ce temps-là, je faisais une face qui ressemble à ça. Donc, le sourire vers le bas qui rappelle le sourire vers le bas des petits champignons dans Mario Bros. On peut les appeler les Goombas. Les Goombas, OK. Tu prends les lettres de Goomba pis tu fais Gaboom, c'est tout. Fait qu'on est pogné avec ce nom-là juste parce qu'on a commencé. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on était comme... Comment qu'on pourrait le faire? Bagoom... Gougam... Gougam... C'est genre, t'sais, là, tu cherches... Comment... Ah, Gaboom! Il y a un beau maintenant, en plus. Pis ce qui est drôle, c'est qu'un de mes tattoos que j'ai, ça rappelle ça. C'est un Goomba qui est fait de façon géométrique. Fait qu'on réalise pas nécessairement que c'est ça. Pour le nom Gaboom, un peu, là. Je me suis tatoué ça sur moi, fait que c'est à vie, là. J'ai pas de signification, plus, ce qu'il faut. C'est bon. Moi, il y a une histoire. Ouais? Une petite histoire. Une histoire, quand même. Une histoire. Pis ça a été quoi, vos plus gros défis des dernières années à faire ça à temps plein? Le plus gros défi, c'est de s'organiser. Pis encore aujourd'hui, on a de la difficulté à... Parce que Andrew pis moi, on a une tendance... On est pas mal plus créatifs. C'est sûr qu'on se partage un peu plus sa job. Andrew, il est pas mal mieux, meilleur que moi, pour ce qui est des finances, pis des chiffres, pis de l'aspect technique, de la job. Moi, je vais être pas mal plus créatif et tout. Mais en même temps, on se complète parce que je vais être du genre à vouloir fouetter, nous fouetter les deux, genre, OK, faut faire ça, faut faire ça, pis... Fait que... En tout cas, on essaie encore de s'organiser. T'sais, jusqu'à tout récemment, là, je... Ce que je fais avant de me coucher, c'est... Je me fais une liste pour qu'est-ce que j'ai à faire le lendemain, pis je la barre à mesure que je la fais le lendemain. Ça, c'est le plus gros organisation que j'ai faite de ma vie, mais... Ouais, mais c'est pas mal ça, là, c'est de pas avoir de boss, c'est pas évident, pis là, de dire, bon, ben, moi, je suis une business, comment est-ce que je fais de l'argent? Donc, t'sais, d'aller chercher des contrats, d'avoir l'idée, t'sais, tu te dis, qu'est-ce que je fais? T'sais, t'sais, t'es quelqu'un, on est dans le domaine où est-ce qu'on est, on peut faire n'importe quoi, t'sais, tout est ouvert à toi, fait que t'as une idée de quelque chose, t'as une idée d'une émission de radio, de télé, de web, ben, il faut que tu le fasses, il faut que tu trouves les gens, il faut que tu fasses ça, fait que c'est pas toujours évident quand t'as pas l'entourage qu'il faut, là, on commence à l'avoir pas mal, t'sais, c'est, c'est, pour les contrats, c'est le fun d'avoir les agences, connaître les agents personnellement, des productrices, t'sais, des gens du domaine qui font en sorte que, pour vrai, veux, veux pas, tu grow à cause de ces gens-là, fait que ça, ça aide à la motivation, parce que pas de motivation, c'est impossible, de travailler. Oh, mon Dieu, tu viens de coller, mon... Wow! Fait que je répète. Putain, il ne se tourne pas dérangé. Sans motivation, on est... t'es mat. Non, non, mais, la motivation, tu la trouves aussi, à force de faire des... Quand t'es dedans, comme là, cette semaine, on commence à se remettre dedans, vraiment. Depuis le début de l'année, ça a été difficile, comme, se remettre dedans, parce que, à la fin de l'année passée, on s'est brûlés à force de faire trop de vidéos. Puis là, on a pris une pause, puis là, c'est comme difficile de se remettre dedans, mais une fois que t'es dedans, on dirait que la machine est bien partie, puis... Oui, ça flotte tout seul. C'est ça qui est... Tu sais que ça va quand que t'as plein d'idées puis t'es pas capable d'arrêter, puis t'es comme, OK, tu sais, ce soir, j'ai même pas le goût d'arrêter de travailler, là. Tu te dis, je travaille jusqu'à 3h10. Ah, c'est non-stop. La vie de YouTuber, c'est ça, là. C'est comme, tu te réveilles le matin. En tout cas, tu te donnes des pauses. C'est un peu plus de social que quand j'étais dans la police puis je faisais des swing shifts, là. Puis évidemment, ça t'amène à faire du PR puis tu vas être invité à des événements. Mais pour le reste, là, dès que je me lève le matin jusqu'à ce que je me couche le soir, je vais travailler là-dessus d'une façon ou d'une autre. Oui. Je pense que tout le monde qui est entrepreneur ou qui a des business, c'est tout le temps la même chose. Si le monde, il ne se rende pas compte. Ah, c'est le fun. Tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu ouvres mes yeux, la tête à roule puis je contacte les yeux de ferme, c'est ça. Un peu plus vous autres, c'est une job très créative. Tu ne veux pas, tu as tout le temps des idées à ce que tu pourrais faire. Dans le fond, votre plus gros défi, ça a été l'organisation puis la motivation. C'est ça? Les dernières années? Moi, la motivation, elle a toujours été là. puis même que je la confirme, plus ça va. Ça a été un gros... Évidemment, c'est une grosse décision de quitter une job à 90 000 assurés par année, je parle de la police, pour aller dans ce domaine-là. Mais ça faisait tellement longtemps que j'en faisais puis que je ne m'étais jamais tanné que j'avais confirmé que, regarde, c'est correct, je veux vraiment faire ça de ma vie. Tu sais, hier soir, j'ai eu un flash, juste en voyant le post Twitter d'un journaliste. En tout cas, j'ai eu un flash d'une idée de vidéo puis j'ai écrit jusqu'à 2 heures du matin mon sketch. Je l'ai filmé juste avant de venir ici. Fait que tu vois comment que... Ça arrive... La motivation est toujours là puis je suis vraiment trillé, là, comme si je venais de commencer. Moi, je pense que un des défis qu'on a aussi, c'est que, même si je suis meilleur que Kevin en finance et en tout ça, ça ne veut pas dire que je suis un expert non plus. Fait que penser à comment monétiser ça, c'est... ça prend quelque chose de plus des fois. Des fois, ça arrive de même. T'es juste... T'as une idée puis t'es comme « Fuck, parfait, il faut que je travaille là-dessus maintenant parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on fasse un peu plus d'argent ce mois-ci. » Oui. Je sens ta prochaine question aux les gens qui t'écoutent. Là, des YouTubers, comment ils font leur argent? En gros... C'est ça ma prochaine... C'est ça? C'est ça? Comment on fait notre argent? Parce que c'est ça. Les vidéos qu'on poste, tu vas avoir de la publicité automatisée sur YouTube, mais c'est pas quelque chose qui est... En plus, on partage tout à deux. On est 50-50 dans Business. Fait que ça donne un revenu comme à tous les mois. On a un certain revenu, mais c'est pas avec ça que tu vas vivre. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Mais nous autres, on ne focus pas là-dessus. Dans le sens qu'on garde nos pages actives. Puis YouTube, la plupart des YouTubers au Québec, ça va être... on utilise ça comme plateforme de visibilité pour les compagnies avec qui on pourrait faire des collaborations avec des marques. C'est là que tu vas faire de l'argent. Je vous en connaissais quand même beaucoup de YouTubers. Mettons, c'est-tu à combien les chiffres? Mettons, ceux qui se fient juste à YouTube, mettons, les pubs YouTube. Oui. Sans nommer de personnes, tu pourrais nommer des chiffres que tu as entendus par mois. Oui. C'est sûr que... Parce que ça y va avec le nombre de... Plein d'affaires. On dirait juste avec ça, ça dépend du nombre de vues que tu fais par mois. Ça dépend quel genre de contenu que tu fais, la fréquence du contenu puis comment l'algorithme de YouTube te voit comme personne. Fait que si toi, tu fais un contenu spécifique, donc tu fais du maquillage, YouTube va à un moment donné savoir que tu fais du maquillage puis il va mettre des pubs ciblés. Puis comme, quand tu fais du contenu vraiment le fun pour genre family friendly, tu vas faire plus d'argent. Fait que tu sais, c'est comme... Quelqu'un que je connais peut faire environ... disais environ entre 3 et 6 000 par mois juste en pub. Mais ça, c'est gros parce que son CPM, son... Cost per mile. Ouais, cost per mile. Genre par mille vues, combien que... C'est ça. 45 cents par mille vues, 5 piastres par mille vues. C'est ça. Ça peut varier. Ouais, c'est ça. Les chiffres, ça peut être genre... En général, au Québec... 5 cents par 5 piastres? Non. Ouais, mais ça peut être jusqu'à... Il y a du monde qui font 15 piastres le mille vues, mais en général, c'est comme 2 à 4 dollars. Pour nous autres, ça ressemblerait à 2 à 5 dollars dépendant de la vidéo de ce qu'on fait. Mais d'autres qui vont faire 8 dollars. Puis au Québec, en général, le CPM est un peu plus élevé qu'ailleurs parce qu'on est plus ciblé. Ça coûte plus cher pour les compagnies de mettre la pub, mais on a moins de vues. Ça, il va avec les mots-clés et les sujets que tu abordes. Je veux dire, on avait fait une vidéo sur la Saint-Jean et ça, ça coûtait plus cher. Je pense qu'on recevait plus sur une vidéo de Saint-Jean que si on parlait d'autres sujets. Oui, c'est ça. Ça, c'est une des façons de faire de l'argent. Après ça, comme on dit, c'est de faire des... Tu as des commanditaires, tu as nous autres qui ont le jeu de société. Il y a plein de monde qui ont leurs propres livres qui ont sorti. Des... Des T-shirts. Des T-shirts. De la marchandise en soi, des marques de vêtements et sinon, des gens qui font des tournées, des événements. Puis, c'est comme un humoriste qui ferait des tournées d'humour, de stand-up. Il y a plein de possibilités. C'est sûr, la télé, ici, Québec, c'est un peu plus rare. On en a des fois, les YouTubers, mais on a plus ou moins de contrats de ça. Mais, même, ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas nécessairement les gens qui ont le plus de vues qui vont faire le plus d'argent dans YouTube. Tu as des créateurs qui ont moins de vues, mais qui connaissent plus de monde et que les marques aiment plus. Ils vont recevoir plus de contrats. Une fois, je me dis qu'on a sur Gabum Film du potentiel inutilisé. C'est vers ça qu'on va travailler. Vous autres, vous avez les t-shirts, vous avez les jeux de société « Joke de papa ». Oui. Les marques, c'est ça. On travaille avec des marques aussi. Beaucoup. En ce moment, ce qui est vraiment drôle, ce qui est gros, c'est Instagram. Instagram fait beaucoup... On peut faire plus d'argent avec Instagram que sur YouTube parce que les marques sont vraiment là-dessus en ce moment. Dans une année, c'est con, depuis le début de l'année, j'ai déjà plus... Je pense que j'ai fait plus d'argent avec Instagram qu'avec YouTube. Comment? En te demandant... Ça peut être d'une compagnie à l'autre. Autant tu peux recevoir des contrats vraiment restrictifs, beaucoup plus ouverts. Ils ne te demandent pas grand-chose d'autre que regarde, fais-moi un post, une photo avec deux stories. Tu as X montant. Tu en as d'autres que tu vas voir des pages et des pages de restrictions et il faut que tes photos soient de telle façon. Il faut qu'il y ait ça dans la description et ils vérifient. Ça, c'est la vie de créateur. Dans le fond, les créateurs de contenu, la façon qu'on vit, c'est en ça. C'est genre beaucoup de monde, c'est ça. C'est d'aller chercher des marques et que tu essaies qu'ils fêtent avec toi parce qu'on crée du contenu et qu'on a besoin de payer. Comme Coca-Cola, maintenant. Oui, comme Coca-Cola. Comme Coca-Cola frais, potentiellement, avec d'autres mondes. Attends, il faut que je demande à mon coach si je peux faire une collaboration avec vous. Et parlant de coach, on travaille ensemble depuis quelques mois et vous entraînez depuis un petit bout. Oui. et j'aimerais ça que vous me parlez un peu d'entraînement et d'intuition, qu'est-ce que ça vous aide dans votre vie et qu'est-ce que ça vous a aidé et qu'est-ce que ça vous aide encore. Tu sais, ça vous aide, bien entendu. Oui. Tu sais, j'y ai ou tu veux... Je peux commencer et tu rajouteras après. Je ne dis pas. Tu viens de parler beaucoup. OK. OK. Moi, en fait, je n'étais pas très actif au secondaire et c'est en sachant que je m'en allais en technique policière que j'ai commencé à aller courir dehors. Je me rappelle encore de la toute première fois que je suis allé faire du jogging. Je ne pouvais pas toffer plus que sept minutes. Tu sais, c'était vraiment impressionnant comment je n'étais pas en forme. Et pourtant, je me suis intéressé aux arts martiaux et tout. Et ça m'a discipliné. La technique policière m'a discipliné. On nous a enseigné comment s'entraîner au gym. J'avais une base. C'est sûr que là, tu es en train de tout défaire ce que... Les petites mauvaises habitudes j'ai développées depuis une dizaine d'années. Mais au moins, j'avais une base et j'étais capable d'avoir des résultats quand j'allais au gym mais je n'avais jamais la constance. Mais ça m'apporte énormément de bien physiquement et mentalement. Le fameux proverbe « Sein de corps et d'esprit » c'est vraiment vrai. Surtout dans mon cas, ça fait partie de mes façons de gérer le stress. Ça fait que j'en ai vraiment besoin. Puis là, ce qu'on est en train de faire ensemble, je recommence à me trouver beau dans le miroir. Je trouve ça nice, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant. Je veux devenir une insta-babe. Mais au-delà de ça, c'est le bien-être dans la tête que ça apporte. T'as-tu des changements au niveau de la créativité puis de... Tu peux être non? Je dirais non, mais dans le sens que ça vient aider dans le sens que ça t'enlève... Depuis que tu m'as fait couper le pain puis le lait puis que je m'alimente mieux puis que tout ça, le fait que je me trouve plus beau puis que t'as plus l'aspect de stress ou de morosité ou whatever qui est comme constant quand t'es pas en forme et tout. Fait que là, t'enlèves ça puis t'as juste de la place justement pour le travail puis la créativité. Je me sens léger quand je marche puis je suis de bonne humeur puis... Fait que tu sais, oui, je pense que ça vient impacter tout le reste. Moi, ça fait deux mois que je me promène plus tout nu dans la maison. Je suis plus à l'aise. Tu trouves ça... Si quelqu'un veut me voir la fenêtre, je pourrais y montrer. Je suis plus à l'aise d'y montrer ma fesse gauche. C'est vraiment moins le fun d'aller travailler chez nous. C'est vraiment le fun de venir travailler chez nous quand je suis tout nu. Andrew, s'il te plaît, genre, ça fait deux heures que j'essaie de travailler. Mais moi... Il est tout-dessus de mon épaule, genre, rajoute ça au texte. Ah, c'est comme ça qu'on met toute la question. Non, moi, ça fait aussi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Depuis que j'ai 17 ans, je m'entraîne. Il y a la première chose que je n'ai jamais faite, c'est une diète. Je me suis dit que si tu t'entraînes assez, tu n'as pas besoin. Tu peux manger n'importe quoi. Surtout que mon corps est fait que mon bénabolisme est vraiment rapide. Je peux manger des poutines, pas de problème. Souvent, ce qu'on faisait après le gym Kevin et moi, on allait s'entraîner et après ça, on allait dans un bar caler un 4 litres de bière et pizza poutine. Oui, la fameuse pizza poutine. Ah, man. Fait que, oui, tu sais, j'ai déjà eu comme des résultats par le passé quand même pas pire, mais souvent, ce qui arrivait, c'est que j'arrêtais soit du haine blessure, soit j'étais malade, soit quelque chose qui faisait en sorte que je n'étais plus motivé pour y aller. La maudite constance. La constance. C'est vraiment le plus gros problème. Ça fait deux mois, je ne ressens pas le besoin de cheater nécessairement. Aussi, il faut dire que là, il y a deux mois, je me suis séparé de ma conjointe qui faisait énormément de la nourriture. fait que moi, j'ai dû juste prendre ça plus en main puis vu que moi, je contrôle ce que je mange maintenant, c'est plus facile de dire que je vais manger bien puis c'est comme hier, je grignotais pendant que je faisais la souper, au lieu de grignoter des chips, je suis en train de grignoter des haricots. C'est comme, c'est juste naturel, c'est juste, tout se fait vraiment facilement. Attends, ça c'est drôle parce que, évidemment, Jacob, tu dois savoir cuisiner puis faire du meal prep. Moi, ça fait longtemps aussi que j'ai appris à faire du meal prep. C'est sûr, je n'ai pas été constant pendant 10 ans, mais cuisiner pendant longtemps pour au moins avoir de quoi être prêt pour la semaine. Puis là, t'as Andrew, d'un premier temps que tu as fait la diète et il me dit, aïe aïe, j'ai passé deux heures dans la cuisine, deux, trois heures, c'est vraiment long. C'est ce que je le fais à tous les jours, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je fais, tu sais, comme je regarde mes proportions, je fais comme, ok, je me dis, ok, je regarde la poire, je fais, ok, je vais tout rentrer ça puis ça va me faire, quand je pense à ça, je fais comme, ben, ça va me faire trois lunchs, parfait. Là, je mange, je mange une deuxième fois, je suis comme, ok, il ne me reste plus rien. Ça me fait ça à chaque fois, à chaque jour, je refais de la nourriture puis pour vrai, tu sais, je commence, la semaine passée, j'avais trop de nourriture, là, cette semaine, j'en ai juste assez pour mon souper puis mon lunch. Fait que, quand même, il faut que j'apprenne un peu plus à, tu sais, probablement que, je veux tellement essayer de nouvelles recettes, nouvelles affaires aussi, fait que, je trouve ça le fun. Fait que, au moins, c'est pas trop pire, c'est pas comme si, à chaque jour, je cuisinais la même maudite affaire. Fait que, ça, c'est chill. Puis, pour l'entraînement aussi, pour vrai, j'ai déjà fait un entraînement par le passé que c'était cinq fois semaine, deux heures par jour puis c'était, tu sais, des gros entraînements, c'était, c'était bien, comme, tu sais, t'avais des résultats, mais, tu sais, genre, à la fin de ta semaine, t'étais juste tellement brûlé. Là, t'arrives avec un entraînement qui est vraiment, juste, qui est bien, tu sais, t'es pas là trop, t'es pas trop souvent au gym, t'es... T'as 4-5 sessions dans une semaine, puis à une heure, à peu près une heure, t'es fini. C'est ça, je trouve que c'est parfait avec les... À moins que ça. C'est ça, ce que tu nous as montré aussi, la façon, chaque machine qu'on pensait savoir comment faire, pis finalement, on savait rien faire. Ben, c'est pas dit, tu le faisais d'une façon... Ouais, une façon que toi, t'aimes pas. Pas, c'est pas optimale, selon nous. Pas, ouais, c'est bon. Et, parle-nous-nous un peu de... C'est quoi une journée type dans la vie de mes YouTubers? Slash influenceurs? Ouais. Tu sais réveiller n'importe où entre 8h30 et midi. Euh... Non, je me suis réveillé une fois cette semaine à midi, pis je me sentais vraiment comme la merde. Mais, non, pour elle, j'ai pas d'horaires, d'heures dans la journée où est-ce que je me réveille nécessairement. J'essaie de me réveiller le plus tôt possible dépendant de l'heure que je me suis couché. Pis pour vrai, comme ça varie tellement dans une semaine, dépendant de quel genre de projet qu'on fait, le matin, je peux me réveiller, pis tu sais, techniquement, tu dis que t'es plus créatif, fait que ce serait mieux d'écrire là, mais finalement, on finit par écrire le soir. Ben, le plus structuré que... l'article le plus de structure que je peux dire, c'est que je dors jamais plus que j'essaie de pas dépasser huit heures. Fait que si, tu sais, comme là, je me suis couché à deux heures du matin, deux heures et demie hier soir, mais je me suis levé à neuf heures et demie le matin. que je dormis moins qu'huit heures. Généralement, je vais manger le matin, je vais aller m'entraîner, pis en revenant de m'entraîner, c'est là que je commence à... C'est répondre à des courriels, c'est soit écrire pour la prochaine vidéo, soit préparer un tournage, soit aller en tournage avant de se rendre dans un événement et faire du PR le soir, pis continuer à faire du montage le soir très tard. C'est beaucoup montage, écriture, publication, pis l'impression, au moins une fois dans la semaine, on essaie de se faire un meeting d'équipe. Faut que ça ressemble à ça, nos journées, là. C'est non-stop dans la créativité, pis dans l'organisation, répondre à des courriels. Ouais, pis on se voit pas nécessairement à tous les jours non plus. Là, un peu plus, mais je veux dire, on pourrait passer comme deux jours sans nécessairement se voir, même si on est voisin, parce qu'on fait des affaires chacun de notre bord, pis on travaille sur des trucs différents ou complémentaires où est-ce qu'on a... Ouais, une fois que le tournage est fait, c'est quelque fun, on peut travailler à distance, fait que... C'est tous vous autres qui s'occupent du montage du... du dating, de toutes les affaires. Ouais, on a essayé de trouver quelqu'un. On voulait trouver quelqu'un pour faire du montage. Kevin, au début, faisait tous les montages de la chaîne principale Gaboom Films. Il y a de la misère, je pense, à laisser ça à quelqu'un. J'avais de la difficulté à déléguer, mais là, avec la nouvelle chaîne, faire des vlogs, tout ça. Parce que des montages de sketch, c'est beaucoup plus complexe ou en tout cas, c'est très subtil, mais genre, pour des vlogs ou des niaiseries de jeux de YouTuber ou whatever, tu peux aller un peu plus dans n'importe quel sens, pis ça va être bon. Ça va dépendre, mais... Ben, c'est en tout cas... Andrew a commencé à faire pas mal plus de montages. Pis allez-vous déléguer à quelqu'un d'autre ou vous voulez garder sa main aussi? C'est difficile de trouver un monteur. C'est le... Pierre Cloutier, par exemple, il essaie de s'en trouver un aussi, pis on se rend compte, c'est vraiment... C'est tough. C'est tough, parce que tu veux qu'il y ait un style déjà sans trop payer cher. C'est souvent ça aussi, le prix, parce que... Tu sais, quelqu'un qui fait... Une personne qui fait de sa vie des vidéos, pis du montage qui est payé par la télé, va être payé comme, tu sais pas, 50-60 piastres à l'heure des fois. Pis, tu sais, t'arrives comme YouTuber où est-ce qu'on va dire « Moi, je fais une vidéo qui est pas commanditée. » Ben, moi, je vais faire juste de l'argent des publicités de cette vidéo-là. Pis les publicités de cette vidéo-là vont être vraiment pas assez pour... Ça va me coûter plus cher. Ça va me coûter de l'argent à faire des vidéos. Fait que c'est bien long terme. En fait, tu sais, si tu penses long terme de faire beaucoup de contenu, pis de penser qu'un jour, tu vas avoir plus de commandites. C'est sûr, si tu commences à penser de même, ça peut être payant. Mais c'est difficile quand on est dans un marché vraiment minuscule pis que, genre, d'un mois à l'autre, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, où est-ce que ton argent va arriver, pis qu'est-ce que tu vas faire. C'est pas évident. Fait que je sais que pour tout le monde, presque tout le monde, c'est pas évident. Il y a... Tous les YouTubers, quasiment, font leur propre montage, à part ceux qui sont vraiment, vraiment rendus plus loin, qui font beaucoup plus de vues pis tout. Avez-vous des projets de faire soit de la scène ou d'autre chose ou vous voulez vraiment me concentrer sur le web? Genre des stand-up comiques ou whatever. Le stand-up, c'est quelque chose que j'ai... T'as dit à Kevin, ça faisait comme quelques mois que j'avais le goût de le faire, pis c'est... C'est quelque chose qui est vraiment différent du web parce que t'as vraiment un public pour vrai qui est devant toi. Fait que tu peux pas vraiment me manquer ta shot. J'en écris. Quand j'ai des idées, j'écris, j'écris, mais j'ai comme montré que j'ai pas encore le goût d'aller le faire pour vrai. Parce que t'as toujours peur de te faire comme... Ouais, en plus, on s'est fait inviter deux, trois places pour essayer de faire du stand-up. Fait qu'éventuellement, ça peut être quelque chose qu'on envisage, mais pour l'instant, le focus est vraiment sur nos vidéos pis de toute façon... On veut expand un peu. On a un gros projet secret. Tous les YouTubers ont un gros projet secret. Non, pour vrai, il y a quelque chose qu'on peut pas annoncer, mais mettons que ça implique qu'il faut qu'on écrive beaucoup. Pis ça me s'est occupé. Pis ça, ça va nous payer aussi, peut-être, si ça marche. Ben, c'est en train déjà de marcher pas mal, mais en tout cas... Quand ça va marcher? Quand ça va marcher, ça va être plus payant. Fait que... Ah, c'est plate, j'aimerais ça t'en dire plus. Moi, je le sais. Tu me l'as dit? Je te l'ai dit. Fait que c'est le monde qui écoute qui sait. Ah, c'est ça. Je te l'ai dit. C'est-tu que j'ai une grand gueule? Non, tu me l'as pas dit. Mon Dieu. Coupe ça au montage. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui hésite de se lancer dans sa passion que c'est comme t'as fait avec la police, que t'as fait avec vos jobs secure? Continue ta job secure. Continue là. Laisse faire ta passion. Va à l'école aussi, pis fait ta job 9 à 5. Non, non. En plus, je vais reprendre ce que Andrew m'avait dit quand j'étais dans... T'sais, je voulais vraiment faire des vidéos. Pis là, je commence à me décider pas mal de lâcher la police. Pis Andrew me dit tu peux pas lâcher ça sans un plan. Pis, t'sais, pis c'est vrai. Ce que j'ai fait, il y a plusieurs trucs qui arrivaient en même temps. T'es plus réceptif aux signes quand tu veux quelque chose. Fait que, t'sais, mon frère m'avait passé un livre sur le minimalisme. Pis Andrew m'a dit il faut un plan pis ça. Fait que là, j'ai commencé à penser à toutes mes affaires. Fait que ce que j'ai fait, c'est payer mon char, rembourser ma carte de crédit. Pis j'avais un objectif de me mettre un 10 000 piastres de côté pis retourner vivre dans le sous-sol chez mes parents avant de lâcher la police. Fait que j'ai quand même mis mes trucs à exécution. Pis je partais pas dans le vide non plus. Andrew, ça faisait deux ans qu'il avait starté Vivi de Média. Fait que là, on s'est entendu que OK, on va se trouver des contrats corporatifs pour faire des publicités de l'événementiel avec nos vidéos, des vidéos plus sérieuses. Tout en maintenant le comique sur Gaboum Films. Fait que Vivi de Média, ça c'était où vous faisiez des vidéos pis du montage pour d'autres mondes. Exact. Ça peut durer ben longtemps. Ouais, finalement le comique a pris le déçu pis on fait... Ben t'sais, ça reste qu'on va dire si on fait... T'sais, c'est comme la compagnie mère dans le fond qui englobe Gaboum Films et nos chaînes YouTube et tout. Fait que t'sais, si on fait... t'sais, ça reste une entreprise. On reste une boîte de production. Comme que quand on a fait publicité pour un restaurant, t'sais, c'est un peu ça. On s'est occupé de faire la production au complet de ça. Mais c'était quand même comique. T'sais, c'est juste... C'est pas tout le temps en lien avec nos personnages de Gaboum ou nos chaînes YouTube. Ouais. Pis... Ouais, c'est aussi... C'était aussi de me préparer... T'sais, ça a été une longue réflexion. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai quitté la police, mais je vais le répéter pour tes auditeurs. J'avais... Il y a un chiffre de nuit que j'avais tombé sur le site. Je cherchais genre c'est quoi... What's your purpose in life? C'est quoi ton but dans la vie? Pis c'était écrit par Mark Manson. Le même gars qui avait fait le best-seller de... genre... The subtle art of not giving a fuck. que je t'ai offert. Que tu m'avais offert plus tard, mais avant d'avoir ce livre-là, j'ai vu son style d'écriture, pis lui... En tout cas, dans son article, il disait, à un moment donné, pis c'est exactement ce que je me disais, c'est pas parce que tu vas quitter ta job... Ben, c'est pas du 9 à 5 dans la police, mais c'est pas parce que tu vas quitter ta job normale pour aller travailler sur ta passion que ça va être plus rose pis que tout va être plus beau. C'est au contraire. Ce que lui, il dit dans le truc, c'est comme... C'est quoi ton sandwich à marde préféré? Pis c'est ça que... Là, je trouvais ça drôle comme titre de paragraphe. En gros, ce que ça disait, c'est que tu vas changer ton sandwich à marde au pickle pour un sandwich à marde à maillot parce que ça passe peut-être mieux, finalement, à la marde avec la maillot. La marde étant tous les problèmes que la vie va t'apporter quand même, même si tu travailles sur ta passion. Fait que c'est ça. Il y a un lot de problèmes autres dans faire réaliser sa passion comme justement travailler non-stop pis... le stress que ça peut occasionner mais en même temps, j'ai jamais l'impression de travailler. C'est ça, mais c'est drôle parce que dans le monde d'entraînement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent devenir entraîneur pis ils sont là « ça dort bien là, le fun, t'es dans le gym toute la journée pis c'est la même chose, vous devez vous faire dire ça « ça doit être le fun de faire des vidéos pis des niaisées toute la journée mais ça occasionne comme tu dis un lot de... t'as d'autres problèmes face à ce que t'avais avant. » Moi, ça arrive des fois j'ai pas envie de faire ça, des fois je me dis j'aimerais ça aller refaire du financement comme... t'sais c'est vraiment comme il dit c'est jamais rose comme tu peux pas avoir 100% de tout ce que tu veux fait que tu choisis quel combat que t'as genre c'est sûr que nous autres le combat c'est de travailler arrêter de travailler comme t'as une job 9 à 5 à 5 heures tu reviens chez toi pis tu penses plus à ça nécessairement dépendant de la job que t'as on s'entend là fait que t'sais tu peux sortir aller avoir du fun aller t'entraîner après la job pis nous autres c'est beaucoup de tout le temps tout le temps tout le temps être là-dedans fait que c'est pas évident Ça a pas rapport mais je me demandais t'as-tu resté en Russie? J'ai resté en Russie? Ouais? Non Je suis né au Canada Ok J'ai visité Moldavie, l'Ukraine pis la Russie dans ma vie Mais ta famille vient de là? Ils viennent de la Moldavie en gros Moldavie, en tout cas je viens un peu de partout mais oui Ok Généralement je dis oui Russie parce que j'ai de la famille en Russie pis je suis en partie russe je suis pas à 100% Mais tes parrains ils viennent-tu de là ou ça remonte plus loin que ça? Les autres ils viennent de Moldavie Ok Pis ok Ah ouais Non Question pour la part Correct Fait que votre conseil c'est dans le fond de pas penser que c'est tout rose que ça va occasionner certainement Exactement ce que lui disait c'était que commence par régler tes autres problèmes Fait que aie un plan genre si tu veux faire ça peu importe ce que tu veux faire si t'as un plan déjà là t'auras une longueur d'avance Ah ouais pis il y a aussi autre chose que je m'amuse à dire c'est que tu te ramèles ok tu vas dans les talent show des fois du monde débarquer pis tu fais comme voyons donc y a-tu quelqu'un qui a dit à un moment donné qu'il était vraiment pas bon genre tu sais que si tu restes dans ta bulle pis tu penses que t'es un bon chanteur pis juste ta famille t'a dit que t'es un bon chanteur pis que finalement tu lâches tout pour devenir chanteur ben tu vas frapper un mur popé tandis que moi c'était un peu l'inverse tout le monde me disait Kevin tu devrais Kevin tu devrais aller dans les vidéos ou dans la communication peu importe pis moi je disais ah non non je serais pas capable je serais pas capable mais tu sais j'avais j'avais vraiment un intérêt pis une passion mais j'imagine à base si t'as une passion ou quelque chose tu vas finir par être bon pas nécessairement pas nécessairement j'avoue mais souvent t'es passionné parce que t'es bon aussi ça vient ensemble mais des fois il y a du monde qui s'apprend je suis passionné par la chanson pis je chante fou une chose aussi des fois il y a des gens dans notre monde tu vas voir ils commencent pis dès dès qu'ils ont commencé tu vas voir qu'ils ont du potentiel eux autres sont bons eux autres pis dans le monde YouTube on sait en général quand on voit ce genre de personnes-là t'es invite à faire des vidéos avec toi et tout ça versus t'as du monde qui commence pis pendant des années c'est tellement t'sais c'est poche c'est tellement poche t'as beaucoup à faire avec le charisme vraiment mais t'as du monde qui finisse par y arriver pareil j'ai vu du monde qui rushait qui rushait qui rushait pis là à un moment donné ben écoute t'as continué t'as eu de la persévérance pis à un moment donné ça a fonctionné t'es devenu quand même bon pis les gens quand même bon ça reste si tu l'as pas à base ça va être plus long ça va être plus long c'est sûr ça va être plus long mais t'es pas obligé ce qui est drôle c'est que t'es pas nécessairement obligé d'être le meilleur ou le le des fois juste être assez assez bon dans ce monde là ça fonctionne comme des humoristes t'as des humoristes qui sont vraiment connus mais tu te fais comme il est pas si drôle que ça juste qu'il y a un peu de charisme je sais pas il se fait voir il connait les bonnes personnes pis là tout le monde est comme ok ben il est drôle ok j'imagine la pression sociale fait en fait ouais c'est ça la pression sociale c'est ça exactement c'est quoi qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en commençant ça votre vie de qu'est-ce que j'ai qu'il y a plein d'argent à faire dans ce moment oui ben en fait ok on a sauté dans le vide un peu au début pis je me rends compte à quel point tu finis toujours par t'adapter avec ta nouvelle réalité pis tu sais on commence je commence à comprendre tu sais on a fini par avoir une vision globale de qu'est-ce que c'était ce genre de de job là ben au début t'as vraiment peur tu sais pas où est-ce que ça s'en va exactement mais ok ça a l'air de bien aller pis là tu testes plein d'affaires on a été chanceux aussi on a un jeu de société qui est bien vendu qui avait dans la sorte qu'on avait pas eu besoin de penser nécessairement à l'argent pour les premiers mois tu sais on pouvait faire autre chose on pouvait continuer à comme tu sais il y a beaucoup de projets qu'on va faire qui sont pas payants au début qui vont l'être un jour un moment donné moi ce que j'aurais aimé ça savoir j'aurais aimé ça savoir que c'est parfois difficile de partir en business avec son ami dans quel sens ça me dit non non mais tu sais c'est comme n'importe qui genre tu sais des tensions qui peuvent se créer à cause que tu sais t'es deux personnes avec deux visions pis c'est 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 ah ben c'est drôle pourtant je trouve que ça a super bien été ah ben finalement c'est peut-être à revoir ok non mais on a eu tu sais comme on a eu un moment genre l'année passée où est-ce qu'en voyage où est-ce qu'on était plus qu'à haute sa voix à la face ah ouais dans ce voyage en France ça a pas bien été ça a pas bien été non on a fait deux vidéos là-bas j'étais malade et je faisais de l'insomnie à toutes les nuits fait que je me couchais à 5h du matin toutes les nuits pis je me réveillais tu sais comme 4h plus tard en train de tousser j'ai eu peur de toi pis il y a une journée où est-ce qu'on était supposés on se posait filmer pis Kev est venu me réveiller pis c'est je pense la première fois ever que j'ai snap genre sur Kevin genre j'étais en tabarnak laisse-moi dormir pis Kevin genre j'ai jamais vu avoir comme peur de même tu sais ok ben tu sais je me réveille comme 5-6h plus tard il est pas dans l'appart là il est parti dehors acheter des trucs j'étais comme bon ben oui c'est sûr c'est pas évident ben tu sais un partnership c'est comme un couple un moment donné t'as besoin de communiquer pis il va arriver des moments moins mais t'as du monde qui le font t'as des gens qui vont en business qui sont pas pas nécessairement amis pis il y a beaucoup de monde qui le disent t'sais faire un business avec un ami c'est difficile parce que ça va comme c'est sûr veut veut pas c'est difficile de séparer le business de l'amitié fait que t'sais tu dis quelqu'un que t'aimes ben gros comme t'sais en colocation j'ai des amis qui sont là des bons amis qui sont là en colocation pis qui qui sont plus amis maintenant c'est ça en France vous avez été pour le joke de papa quoi quand même oui 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 le joke de papa la version française qu'il y avait là-bas au festival ça avait bien relativement bien fonctionné pas autant qu'ici non c'est ça ici ça fonctionnait plus mais là-bas ils poussaient pas autant non plus ici t'as un marché vraiment ici nos faces c'était carrément ça a boitre là-bas c'est une boite plus noire mais t'es aussi noyé dans un marché plus gros où est-ce qu'ils ont plus de variété et tout ici t'arrives t'as comme trois nouveautés qui font qui font fureur fait que c'est sûr que tout le monde le voit partout c'est différent puis qu'est-ce que vous avez appris dans les dernières années qui a eu le plus d'impact sur vous qu'il y a eu de l'impact en lien avec la business ou question ouverte sur la vie sur la vie le plus d'impact je te dirais que justement avec le défi qu'on est en train de faire live c'est la première fois de ma vie que je sens que je suis en train d'avoir la discipline que je veux puis le bien-être que j'avais besoin puis je sens que ça va bien je suis mieux organisé je suis plus discipliné puis ouais qu'est-ce qu'il y a t'allais dire quoi toi j'ai dit de la merde j'ai dit ouais vas-y moi j'ai remarqué que les journées quand la journée de la semaine que je bois pas le lendemain je me sens bien là je fais comme wow il me semble que je me sens tellement bien je vais prendre deux verres on va fêter ça ouais c'est ça ouais c'est difficile à dire c'est tellement un un gros changement je pense que c'est peut-être notre problème ça ben problème au moins c'est pas genre un gros pétage de face c'est quoi les habitudes c'est quoi t'as appris dans la dernière année ou quelque chose que t'as mis en place dans ta vie qui a un impact positif ou négatif ben moi j'ai appris que j'étais drôle des fois c'est même pas même pas une blague genre à un moment donné comme je sais pas parce que t'sais je sais pas c'est quand les gens commencent à dire t'es drôle t'es drôle mais t'avais peut-être pas la confiance qu'il fallait ouais je sais pas là tu l'as développé puis tu t'es rendu compte moi je dis Andrew tu le laisses il pourrait devenir le prochain Mr Bean québécois visuellement ouais je suis très visuel entre autres c'est pas juste ça je peux être ben plus que ça Kevin je peux être un Mr Bean qui parle ouais tu pourras ok prochaine question next quoi c'est ça ta réponse t'as appris que t'es drôle je sais plus ouais ok ouais c'est ça que je veux dire c'est ça ma réponse ça fait combien temps que vous faites des vidéos 8 ans 8 ans c'est pas vrai c'est qui qui a eu la plus grosse influence sur vous Michael Wahlberg ouais je sais pas pourquoi Mange ben il y a Mark Manson clairement que ce qu'il a écrit a changé de quoi peut-être s'est aimé son livre The Subtellart ouais 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 je trouve que comme c'était décrit par je me rappelle plus quel autre journal disait que c'est comme une bonne claque dans la face de ton meilleur ami de la façon qu'il écrit j'aime son franc-parler puis la façon qu'il écrit les trucs mais c'est ce livre-là c'est bon parce que il va chercher un public tu sais qui aime ça dire ah je m'en calise tu sais un peu tough qui n'ont pas nécessairement lu déjà des livres de développement personnel puis là tranquillement durant le livre il dit au début genre ah faut-tu t'en foutre de tout puis tranquillement il va aller plus deep au niveau de la psychologie puis je trouvais ça bon comme d'amener parce que moi j'ai décroché au début puis j'étais comme ah c'est trop genre on se calisse de tout puis ouais ouais mais tu sais peu à peu j'ai réécouté après en audio puis peu à peu il amène je trouve ça un bon livre pour ça c'est une des personnes qui a eu de l'influence sur moi sinon je sais pas il y en a quand même plusieurs j'aime beaucoup Jordan Peterson depuis un bout en fait ah ben moi je pourrais dire Dan Armin a été un gros le créateur de Rick and Morty d'animation une série d'animation qui tu sais comme série que ça arrive vraiment rarement t'es une série que t'accroches tellement au point que tu réécoutes genre en boucle comme tellement fan de ce genre de truc là puis une des séries que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est lui aussi qui l'a écrit son humour son écriture c'est un génie l'écriture de façon qu'il développe ses histoires tu dis c'est ça lui je pense qu'il nous influence tous les deux sinon je pourrais vraiment pas dire qui m'influence je le sais pas mais en termes de personnes personnalités YouTube je pense c'est une personne qui m'a qui m'a un peu influencé au début c'était Thomas Gauthier qui est un collègue YouTuber qui fait aussi un peu qui faisait dans le temps que ça fait un bout qu'il fait des vidéos qui tu sais au Québec on a tellement un petit monde de YouTuber puis dès que t'as quelqu'un qui fait quelque chose qui est différent des autres c'est vraiment le fun parce que souvent on t'sais on les gens vont faire du contenu similaire comme t'sais après ça faire des sketchs nous autres on était dans les premiers je pense au Québec qui ont été connus pour faire des sketchs pas grandes autres personnes qui font ça puis t'sais t'as du monde comme Thomas qui est vraiment fort dans l'écriture puis ça c'est toujours le fun de voir des collègues qui 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 percent puis qui soient un peu jaloux d'eux autres puis qui aimeraient ça être aussi bon qu'eux autres qu'est-ce que les qu'est-ce que peu de gens savent sur vous je veux pas répéter ce que j'ai dit tantôt ah ah oui ah oui je fais des jeux de mots à tous les jours sur Twitter j'ai commencé ça c'est très drôle tu veux-tu nous enlever ah c'est vrai il fallait que j'en quelques-uns quelques-uns attends c'était quoi celui 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 de tantôt t'es pas pire c'était comme qu'est-ce que que fait un surfer quand il magasine une maison il regarde les terrains vagues c'est comme c'est toi qui inventes des jeux ouais c'est des flashs comme tantôt c'est parce qu'on parlait avec on avait un meeting téléphonique avec quelqu'un puis il a dit le mot terrain vague puis mon cerveau c'est ça quand t'es tellement dans les jeux de mots on en a écrit tellement que ça part tout seul je suis vraiment Andrew aussi on est devenu des mononcles à jeu de mots je vais juste en passer une mais je pense qu'elle existe déjà ah ouais c'est qu'est-ce que qu'est-ce que le surfeur qu'est-ce que le surfeur fait lorsqu'il trouve pas la réponse à sa question dans un livre je sais pas il surfe le web oh my god c'est-tu que c'est pas bon qui est le début là c'est pas grave la question est vraiment ultra c'est comme où est-ce que je m'en vais avec ça peu importe le dessin préféré le dessin préféré d'un dentiste la tartre à la fraise ok c'est bon ouais c'est bon très dentiste oui je sais Kevin c'est que sur Twitter c'est Kevin Marquis Kevin Marquis avec 3s encore comme sur Instagram bah ouais je vais être Kevin Marquis je l'uniformise ok cool ok toi qu'est-ce qu'on sait pas sur toi Andrew moi j'ai deux choses deux choses que les gens savent pas Kevin il a instauré comme une espèce de j'ai dit ça fait quelques temps j'aimerais ça que que t'arrêtes de de me mettre dans une case dans un carré où est-ce que j'ai l'air d'être un gros blasé de la vie tu sais il dit tout le temps ah Andrew regarde ok puis Andrew tu vas dire que c'est pas vrai c'est pas vrai je suis vraiment pas blasé dans la vie pour vrai ce qui est drôle c'est que des gens des gens des fois vont dire des gens qu'on connait tous les deux vont dire que je suis plus sympathique que Kevin ouais si tu fais référence à une personne parce que en tout cas on embarquera pas là-dedans non non mais juste il y a plein en tout cas oui je suis une personne joyeuse et qui a de l'énergie dans la vie quelque chose que les gens ne savent pas sur moi je suis quelqu'un de joyeux je suis quelqu'un de joyeux ok mais oui je sais pas pourquoi il y avait une espèce de vision de moi qui était comme vraiment tout le temps genre sans émotion puis j'ai alimenté ce truc-là pendant un bout jusqu'à temps que je me tanne c'est beau c'est beau ah Andrew a des émotions ben oui Chris ben oui ok c'est beau je vais arrêter puis la deuxième chose je suis une instababe sur instagram il voulait tellement me vlogger sur instagram à cause que je vais vlogger le mien fuck off c'est une instababe c'est un ex-photographe rendu instababe c'est comme si tu as acheté sa business dans le fond mais ça on le savait déjà ben je sais pas ça dépend c'est pas qui toi tu le savais mais l'autre mais juste en te regardant on le sait c'est vrai on le sait que je suis une instababe non il n'y a rien d'autre que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent sur toi que tu es joyeux puis que tu es sur instagram d'autres choses oui tu perce tu perce tes bas avec tes ongles trop long wow tu l'avais dit ça va m'emmener wow ok tu voulais quelque chose ouais c'est bon attends je vais peut-être en trouver un autre dans le fond je vais demander à Kevin qu'est-ce que le monde savait pas sur toi ah oui c'est parfait ah non non ah non 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 c'est bon on arrête ça là ah ouais ah ouais Kevin si je leur dise que t'en dis pas mal qu'est-ce que qu'est-ce que les gens savent pas j'achète pas beaucoup de linges non tout le monde c'est ça juste regarde toi t'achètes pas beaucoup de linges ouais c'est une bonne chose j'ai fait mon test sur la t'sais combien de planètes tu utilises par année puis t'sais le pack pour la transition pour genre faire attention à l'environnement puis le climat bref ils suggèrent un site où tu check tes habitudes de consommation puis ça te dit combien de planètes il faudrait si tout le monde vivait comme toi puis j'étais à 1.5 planètes je suis pas trop pire je suis pas trop pire l'average canadien il y en a 3 fait 3 planètes parce qu'on a plus d'espace plus de on en prend plus on manspread un peu plus non c'est ça bref ok oui c'est bon next question c'est quoi la chose que tu sais que vous savez que tout le monde devrait savoir donc exemple il y a un billboard sur le bord de ta route signé soit Kevin Andrew ou soit Gaboom qu'est-ce qui a décrit de ça hum hum suivez-nous sur Instagram qu'est-ce qu'on sait que tout le monde hum ben je sais pas si je peux parler de choses en général ben je sais pas ben tu sais si on parle on revient à la job qu'on fait hein les médias traditionnels ah oui je sais oui vas-y qui nous qui comprennent pas encore que le web c'est le futur ça nous autres on le sait les marques qui sont encore en train de mettre des centaines des milliers de dollars et des millions de dollars dans la publicité sur le bord de l'autoroute à payer 100 000 piastres par mois pour un truc que les gens se calissent de quand ils pourraient payer quelqu'un pas mal moins cher pour faire un plus gros impact tu sais c'est ce que moi je sais tu sais c'est ce que je sais pis quelque chose que je sais que mettons je savais je me rendais pas compte mettons de l'impact ou de l'importance de ça juste avant de devenir populaire du jour au lendemain me faire connaître dans la rue c'est que euh je suis pas capable de répondre à tout le monde sur tu sais pas genre mon panneau dirait comme c'est pas parce que je suis plus hot ou je m'enfle la tête que je te réponds pas ou je suis pas devenu quelqu'un d'autre depuis que je suis populaire c'est parce que carrément je travaille 70-80 heures semaine sur mes affaires pis en plus je suis sollicité de toute part fait que ouais il y a du monde à qui je réponds vraiment moins vite c'est ça sinon l'autre chose que je mettrais moi c'est juste mange mieux s'il te plaît parce que comme je disais tantôt honnêtement dans le premier mois que j'ai fait ta diète tu t'es senti mieux ah oui je me sentais mieux pis juste t'sais juste on s'entend j'ai pas beaucoup de gras mais le gras que j'avais comme ouf fondu ben gros ben gros fait que c'est pas drôle mais oui 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 c'est ça je pense que c'est important comment vous voyez ça la pression de faire connaître pis la pression que ça parce que j'imagine que ça amène une bonne pression votre célébrité tu veux dire c'est surtout dans le début moi ça m'a stressé dans le début c'est un changement de vie là carrément du jour au lendemain tu te fais reconnaître dans la rue t'invites quelqu'un au restaurant pis la famille à côté est en train d'écouter le joke de papa pis t'as le serveur qui vient te voir hey t'es-tu le gars de joke de papa fait on a des gens gênés à la base un peu fait que c'est difficile au début pas nécessairement gêné mais discret ouais discret fait que ça a pris genre je me souviens même un moment où est-ce que j'étais malade pis genre tu sais j'ai fait j'ai mis un hoodie j'ai essayé de me cacher un petit peu juste parce que je voulais juste pas t'sais c'est poche comme t'as des moments où est-ce que tu fais le pas pis du monde qui même sans nécessairement venir te voir ils vont te regarder et tout pis t'es pas nécessairement bien mais là là ça va t'sais on s'entend il y a aussi moins il y a de moins qu'avant quand Kidjoke de papa est sorti c'était intense les gens ralentissaient leur auto pour créer des blagues pis tout le kit on était sur une terrasse pis il y a du monde qui s'arrêtait là t'sais ouais sinon c'est comme l'autre jour j'étais au magasin pis un kid t'sais tu les vois arriver souvent comme tu le vois de loin le kid me voit là il s'en va voir sa mère pis là sa mère dit quelque chose pis j'suis comme j'ai le feeling de quelque chose là le kid il vient me voir avec son téléphone pis il dit Andrew est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble ouais ouais go ok salut bonne soirée c'est tout y'a pas de stress c'est comme n'importe quoi la première fois ça se peut que ce soit un peu comme un choc mais tu t'habitues à tout est-ce que vous en faites souvent compter des jokes plus maintenant c'est plus vraiment des jokes c'est plus ça non juste salut ok ça va j'imagine quand le kid de papa est sorti tout le monde c'est souvent les mêmes jokes en plus c'est pas cool à dire la même maudite blague oui je la connais comment t'appelles ça un chien qui a trois pattes tu l'appelles pas tu vas le chercher je pense que c'est celle qu'on se faisait dire le plus souvent t'es original je l'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme oui c'est quoi vos projets pour cette année le projet secret projet secret numéro 1 projet secret numéro 2 projet secret numéro 3 non mais en gros on est en train de rebrand notre site internet on veut partir les machines comme on disait de faire des vidéos plus de façon constante comme on avait réussi à faire un peu l'année passée mais là vraiment le maintenir puis on est revenu en stratégie d'exposure comme d'aller chercher plus de monde sur différentes plateformes tu sais comme Kevin sur Twitter puis il se met beaucoup sur l'Instagram de Gabon Films nos stratégies ça varie de chaque deux mois là en ce moment on est en growth parce que on a quelques contrats c'est toujours un struggle de voir vers où tu veux aller mais on essaye de maintenir ce qu'on a puis une fois de temps en temps essayer d'aller chercher un nouveau projet parce que tu sais tu fais des pitches tu peux souvent faire des pitches de projets à des compagnies des marques mais tu sais jamais tu peux faire 15 pitches à la télé aussi puis il n'y a aucun qui va se faire prendre fait qu'il faut toujours maintenir un certain background pour pouvoir créer des nouveaux projets après ça je ne sais pas si ce que je viens de dire faisait du sens mais il n'y a pas un sketch en particulier qui s'en vient ou quoi que comme on dit le plus gros le plus gros c'est notre projet secret en fait c'est qu'on travaille là dessus quand même quelques heures par semaine c'est un nombre considérable d'heures puis tu sais notre vu qu'on vient de recommencer de faire des vidéos sur notre deuxième chaîne Kavidrou moi mon focus à moi il est là dessus aussi parce que je trouve ça le fun ce qu'on peut faire avec ça avec Kavidrou ouais avec Kavidrou Kavidrou qui est une chaîne de jeux c'est nice parce que tu invites d'autres youtubers puis là tu fais des jeux puis c'est Gaboom Films c'est la chaîne principale on a comme un on a ralenti parce qu'il y a un moment où est-ce qu'on essaie de faire des sketchs quasiment par semaine ou deux semaines mais c'était pas assez c'était pas payant pour personne c'était en termes de pour nous autres ça nous brûlait complètement parce que ça nous prenait tellement de temps à faire tellement genre d'écriture de pré-prod puis je comprends pourquoi il y a plein 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 de youtubers qui sont plus capables de faire des sketchs puis ils se tournent vers vers le contenu plus facile parce que c'est juste tu peux juste pas vivre de ça là tu vas faire un sketch que tu vas travailler pendant 5 jours tu vas faire 50 000 vues l'autre personne va parler de son break-up va faire 500 000 vues puis tu vas faire bon ok ça fait chier c'est ça ouais exactement puis c'est où qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux on l'a dit pas mal tout le temps gabofin kevedrou instagram twitter ok il faut je m'appelle kevin marquis andrew tchernilewski puis c'est ça on met nous instagram je pense que ça va être le plus simple Instagram ben instagram c'est là qu'on est le plus actif puis tu veux rentrer quasiment dans mes shorts dans ma vie quotidienne c'est ça là tu vois mes stories kevin marquis avec 3s quasiment chaque fois qu'on poste quelque chose sur les autres réseaux on va le dire sur notre instagram fait que c'est genre lui l'instagram c'est pas mal la place où est-ce que tu vas être informé excellent avec un gros merci d'avoir été sur le podcast ben ça fait plaisir ben merci là on va s'entraîner on va s'entraîner yes ok donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur itunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur instagram facebook quantum training il y a aussi notre chaîne youtube que vous pouvez aller voir quantum training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie mana apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine Merci.